Le Conseil général, et surtout son président, avait constaté qu'il y avait eu des grands incendies Est-ce que c'est 68 ou 69, je ne sais plus Notamment toute la plaine d'Apremont, à l'entrée de Barbizon Ça avait brûlé pendant 6 mois Il y avait de la tourbe, de toute façon, il avait fait un été très chaud Et puis on s'était rendu compte que les pompiers avaient perdu des engins qui avaient brûlé C'était un peu la pagaille, c'est le moins qu'on puisse dire Et donc on était dans un système communal Donc à l'issue de ces événements, on a dit qu'il faudrait quand même mieux coordonner les secours dans le département C'était des corps communaux, peu de professionnels Il y avait d'ailleurs beaucoup de corps communaux Puisque théoriquement il y en avait un dans chaque commune, mais c'était déjà plus vrai Mais globalement il devait y avoir 250 corps communaux Alors plus ou moins important selon la taille de la population Mais quand même, pas d'alerte Bien souvent, enfin c'était la sirène Enfin bon, donc tout ça, c'était sympathique dans un monde rural qui n'existait déjà plus Et donc le conseil général a dit Non, il faut qu'on fasse, en accord avec le préfet Puisque c'était le préfet qui était exécutif On va créer un corps départemental Et on va commencer à partir de là A avoir du matériel moderne, etc. etc. Et puis recruter Donc c'était une volonté politique Mais politique au sens noble du terme Il fallait qu'on fasse quelque chose Alors il se trouve que le président du département Était aussi maire de Nemours Donc il était maire Donc il appréhendait aussi la question Vu du point de vue communal Et puis il y avait une autre intuition du département Enfin du conseil général C'est que les communes siègent d'un corps communal important Payaient beaucoup Parce qu'elles intervenaient dans les autres communes Il y avait la solidarité obligatoire, etc. Certaines communes ne payaient pratiquement rien Et donc l'égalité Aujourd'hui on dirait C'était de mutualiser Alors en 82 Donc le président du conseil général Qui était le maire de Fontainebleau Lui M'a dit Tu vas t'occuper Plus 10 Alors on a réfléchi Et puis j'ai dit Mais Puis on entendait de plus en plus Les inégalités de participation Ça coûtait cher aux communes Etc J'ai dit Écoutez On peut faire une chose On dissout les corps communaux Sauf les pites communes Bon Et puis Mais on ne pouvait pas dissouter Il n'y avait pas de loi Donc on a proposé aux cinquantaines de centres Ou 60 peut-être D'ailleurs ça doit être à peu près les 61 d'aujourd'hui Une soixantaine De dire Vous prononcez Enfin vous prenez une délibération De dissolution de votre corps Et en compensation On vous indemnisera Donc les personnels Tout ça on va les faire passer Au cadre départemental Mais toutes vos dépenses Dites résiduelles On appelait ça comme ça Les charges résiduelles On vous les remboursera Les corps communaux Il y en a plein qui ont été dissous Ceux qui n'étaient pas intégrés au service On leur faisait une cotisation un peu moindre Et puis après tout le monde Même cotisation Donc vous voyez C'est quand même le paradoxe C'est qu'on a pu faire Une départementalisation Pratiquement sans texte Vous imaginez ça aujourd'hui Ça sera impossible Il y avait quand même une liberté En plus tout ça Avec l'accord de l'État Le préfet ne l'a pas mis Au contraire Lui ça l'arrangeait Puisqu'il était responsable Au plus haut niveau opérationnel Il le reste quand même Mais il disait C'est le conseil général Qui fournit Les moyens C'est parfait Il fallait structurer L'État-major Il fallait structurer Les services Enfin quand je dis L'État-major C'était pas seulement Vu du point de vue Intervention Et prévention C'était Des services administratifs Des services techniques Etc Etc Avant Il n'y avait aucune rationalisation Du matériel C'était un peu disparate Donc nous on a dit Rationaliser On achète On achète en grand nombre Puisque Et puis On recrute On recrute Parce que Sans du tout Négliger L'apport des volontaires Mais on a quand même recruté Allez d'abord l'encadrement Des officiers Des sous-officiers Il y a eu des années On recrutait 150 professionnels Ça paraît inimaginable Mais c'était ça On construisait Trois casernes Alors sans jamais oublier Et moi j'ai toujours tenu C'est que Un professionnel Ou un volontaire Quand il était en intervention Ils étaient égaux Égaux Il n'y avait pas de sous-fifres Et de sous-machin Ils avaient le même grade Ils étaient égaux Bon Ce qui a exigé aussi Un gros effort de formation Parce qu'on a assisté Mais ça avec tous Les colonels successifs C'est être extrêmement Exigeant Sur la formation Moi je me souviendrai toujours De Comment De l'accident De train de melun Et moi Donc j'y avais été On m'avait prévenu J'y avais été Le préfet aussi Etc Et le ministre arrive Et Il dit Mais non Comment vous faites Pour avoir 60 ambulances Tout ça Ben je lui dis Monsieur le ministre C'est une question D'organisation Si ça avait été Une nuit D'été On aurait fait Mais beaucoup moins bien Là il se trouve Que c'était dans la matinée Un jour de semaine Tous les moyens Ont pu être mobilisés Alors bien entendu aussi A chaque fois Moi j'ai Il faut quand même Quand on regarde la plaque De ceux qui sont morts En service Moi je les ai tous connus Tous Alors je me souviens De certains Et surtout Des causes De leur De leur Disparition Et A chaque fois Ça Ça bouleversait On pensait aux familles Mais aussi On disait Que s'est-il passé Ça obligeait aussi À être encore plus vigilant Pour la sécurité J'étais impliqué Bien sûr Puisque Quand J'ai Gagné le Sénat En 95 J'étais à la commission Des lois Donc c'est la commission Des lois Qui Mais là J'étais Jeune sénateur La loi de 2004 C'est plus pareil Parce que j'étais Président de la commission Donc on a insisté lourdement Pour faire passer Tout ce qu'on souhaitait Pour conforter L'existence des dix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada